Le mariage parfait Chapitre 8 L'Alegria Musique Danse et baisers Chapitre 9 Gaillot Chapitre 10 La connaissance directe Chapitre 11 Elle est multipliée Chapitre 12 De Rituel Chapitre 13 Les de Maria Chapitre 14 Travailler avec le Diable Chapitre 15 Libat Chapitre 16 L'éveil de la conscience Chapitre 17 Rêve et vision Chapitre 18 Sensibilisation Subconnoisse Supra-conscience Voyance Chapitre 19 Initiation Chapitre 20 Résurrection et réincarnation Chapitre 21 Neuvième sphère Chapitre 22 Yoga sexuelle Chapitre 23 The Flying Serpent Chapitre 24 L'Egypte secret Chapitre 25 Le Fatality Chapitre 26 Le Totemisme Chapitre 27 Felicisme sacré Chapitre 28 The Fire Chapitre 29 Floeda Chapitre 30 Le Five Star Pointu Chapitre 31 Or Esquime Chapitre 32 La Divine Trinité Chapitre 33 Chapitre 33 Le Christ Conclusion Introduction Par Samaël Je l'ai écrit ce livre pour quelques-uns. Je dis pour quelques-uns parce que beaucoup n'acceptent pas ni comprendre ni veulent. Quand il est venu à la lumière de la première édition du mariage parfait, il a produit un grand enthousiasme parmi les étudiants. Les étudiants de toutes les écoles, les pavillons, les religions, les ordres, les sectes et les sociétés ésotériques. Le résultat de cet enthousiasme était la formation du mouvement gymnastique. Le mouvement a commencé avec une compréhension peu et est devenu pleinement internationale. Beaucoup d'étudiants de l'occultisme étudiaient ce livre. Quelques-uns ont compris. Beaucoup excité par le thème enchanteur du mariage parfait rejoint les rangs du mouvement gymnastique. On peut compter sur les doigts de ceux qui ne quittèrent le mouvement gymnastique. Beaucoup ont juré fidélité devant l'autel de la gnose mais en vérité presque tous ont violé leur serment. Certains semblent vrais apôtres, il nous a semblé sacrilège d'en douter mais a finalement dû nous convaincre avec une douleur infinie qui était aussi des traîtres. Souvent assez pour eux ces faux frères de lire un livre ou écouter un nouveau locuteur venu à la ville de se retirer du mouvement gymnastique. Dans cette bataille pour le nouvel age du verseau à compter du 4 février 1962, 2h03, nous avons dû apprendre que l'abîme est plein de gens sincères trompés et les gens avec de très bonnes intentions. Le mariage parfait et le Christ cosmique sont la synthèse de toutes les religions. Les écoles, les ordres, les sectes, loges, yoga, etc. 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 Il est regrettable en effet que tant de personnes qui ont trouvé la synthèse pratique ont laissé tomber dans le labyrinthe inexplicable des théories. La tradition veut que dans le centre du labyrinthe était synthèse à savoir le temple labarro. Le mot labyrinthe est étymologiquement le mot labarro. Ce dernier était une hache à double tranchant. Un symbole de la force sexuelle homme-femme. Qui trouve vraiment la synthèse comme la plus grande folie quand il quitte le centre et retourne au couloir compliqué de toutes les théories qui forment le labyrinthe de l'esprit. Christ et la magie sexuelle représentent la synthèse religieuse. Si nous faisons une étude comparative des religions, nous constatons que dans le bas de toutes les écoles, les religions et les sectes ésotériques et les phallicismes. Rappelez-nous, rappelez-vous, la virtuose venue. Pris à souvenir des processions de Dieu dans l'ancien Auguste à Rome des Césars quand les prêtresses des pentes remplies d'extase majestueusement effectuaient un énorme phallus de bois sacré. Dit correctement Freud, le fondateur de la psychanalyse, que les religions ont une origine sexuelle. Dans les parfaits mariages mystérisent, half-feuillers sont verrouillés. Tous les cultes de feu sont absolument sexuels. Les Vestales étaient de véritables prêtresses de l'amour avec les prêtres célibataires à temps adeptat. Il est dommage que les Vestales modernes religieuses ne connaissent pas la clé de la magie sexuelle. Il est dommage que les prêtres modernes n'ont oublié la clé secrète du sexe. Nous sentons la douleur profonde de voir tant de yogis qui ignorent la clé suprême de yoga, la magie sexuelle, la synthèse suprême de tous les systèmes de yoga. Les gens sont remplis d'horreur quand ils rencontrent la magie sexuelle, mais pas remplis d'horreur quand ils sont livrés à tous les critères sexuels et toutes les passions charnelles. Voici, chers lecteurs, la synthèse de toutes les religions, les écoles et les sectes. Notre doctrine est la doctrine de la synthèse. Dans la nuit profonde des siècles, il y avait des civilisations puissantes et des mystères grandioses. Il ne manquait jamais prêtresse de l'amour dans le Temple. Pratiquer magie sexuelle avec eux, les maîtres de la loge blanche tournée. Le maître doit mettre en nous avec la magie sexuelle. Dans le pays ensomméé de Khem. De retour dans l'ancienne Égypte des pharaons, qui a révélé le grand arcane magie sexuelle, a été condamné à mort. Lui couper la tête. A déchiré le cœur et leurs cendres ont été jetées aux quatre vents. Dans le pays des Aztèques, les hommes et les femmes qui aspiraient à Adepta aient resté le temps ensemble caressé. Émile a pratiqué la magie sexuelle dans les cours des temples. Qui renversait le verre d'Hermès dans les pratiques du Temple. Il a été décapité pour avoir profané le Temple. Tous les systèmes sont auto-éducation. Comme pratique dernière, synthèse intime, la magie sexuelle. Chaque religion, chaque secte ésotérique butent de synthèse, la magie sexuelle, l'arcane, la ZF. Dans les mystères d'Elosie, c'était dans ce nul et des choses inéphables. Magie sexuelle était la base fondamentale de ce mystère. Alors personne ne pensait de merde parce que le sexe a été profondément vénéré. Les initiés savent que le sexe fonctionne. Troisième logo. Nous avons écrit ce livre avec une clarté complète. Nous avons dévoilé ce qui était voilé, qui maintenant a trouvé à fond. Il peut le faire. Voici le guide. Voici l'enseignement complet. Je l'ai déjà été agressé, humilié, calomnié, persécuté, etc. Pour enseigner le chemin du mariage parfait, il n'a pas d'importance pour moi. Tout d'abord, je me suis blessé beaucoup de trahison et de calomnie. Maintenant, je suis devenu laissier. Trahison et la calomnie, ils ne me blessent pas. Je sais aussi que l'humanité déteste la vérité et elle est prophète mortellement ainsi. Il est tout à fait normal pour moi de me déteste pour avoir écrit ce livre. Une chose que nous poursuivons, un but, un objectif, christification que tout homme christifique nécessaire. Il est nécessaire d'incarner le Christ. Dans ce livre, nous avons levé le voile des mystères christiques. Nous avons expliqué ce qu'est le principe christique. Nous avons dit que les êtres humains à suivre le chemin du mariage parfait pour atteindre le christification. Nous avons expliqué que le christ est pas un individu, mais un principe universel, cosmique, impersonnel qui doit être assimilé par chaque homme à travers la magie sexuelle. Naturellement, tout cela scandalise les fanatiques. Mais la vérité est la vérité et nous devons le dire même si cela nous a coûté la vie. Les enseignements de Zanavestas ressemblant des principes doctrinaux contenus dans le livre des morts des Égyptiens contiennent le principe Christ. Il y a deux mères et la Bible hébraïque. Ainsi que le germanique Édala et Sibylien livre des romans contiennent le même principe christique. Cela est suffisant pour montrer que le Christ est avenu Jésus de Nazareth. Christ n'est pas un seul individu. Christ est un principe cosmique que nous devons assimiler dans notre propre nature physique, psychique, somatique et spirituelle par la magie sexuelle. Chez les Perses, le Christ est ormuse à l'Uramasda, l'ennemi terrible de Harimane, Satan, à l'intérieur. Parmi les hindous Krishna est le cri. Et l'évangile de Krishna est très semblable à celui de Jésus de Nazareth. Chez les Égyptiens, le Christ est Osiris et celui qui lui incarne était enfin un Osirifié. Parmi les Chinois fut salué le Christ cosmique qui a composé le Hei-Ching, livre des lois et des ministres nommés dragons. Chez les Grecs, le Christ est Apomézus, Jupiter, le Père des dieux. Chez les Aztèques, il est Quetzalcoatl, le Christ mexicain. Parmi les germaniques Edda et Balder, le Christ qui a été assassiné par Odor, Godovar, avec une flèche de gui, etc. Nous pourrions citer le Christ cosmique en milieu de livres archaïques et de vieilles traditions qui viennent de millions d'années avant Jésus. Tout cela nous invite à accepter que le Christ est un principe cosmique contenu dans les principes de fond de toutes les religions. En fait, il n'y a vraiment qu'une seule religion unique et cosmique. Cette religion prend différentes formes religieuses selon les temps et les besoins de l'humanité. Ainsi, les luttes religieuses sont absurdes parce que fondamentalement sont toutes seules modifications de la universelle cosmique religion. De ce point de vue, nous affirmons que ce livre est contre aucune religion, école ou système de pensée. Tout ce que nous faisons dans ce livre est de donner à l'humanité une clé secrète sexuelle. Une clé avec laquelle chaque être vivant peut assimiler le principe christique contenu au bas de toutes les grandes religions du monde. Nous reconnaissons Jésus au S.U.S.S. et au Jupiter. Comme le nouveau superman qui totalement assimilait le principe christique et en fait devenu un nom de Dieu. Nous croyons que nous devons l'unité. Il était un homme complet. Un véritable homme dans le plein sens du mot mais par la magie sexuelle gagnait absolument assimilé le Christ au cosmique et universel principe. Les rares bien sympathiques devraient étudier l'évangile de Jean chapitre 3 verset 1, 2, 1 à 20. Vous y trouverez le dévot du parfait. Pure et légitime magie sexuelle comme enseignée par Jésus-Mariage. Il est clair que l'éducation est la clé mais comprendre intuitivement compris. L'humanité moderne a commis l'erreur de séparer le grand maître Jésus de tous ses prédécesseurs qui, comme lui aussi, christifiaient ce qui a mis à l'humanité d'aujourd'hui. Nous devons mieux comprendre que toutes les religions sont une seule religion. Marie, la mère de Jésus, est le même Isis, Jésus, Deméterre, Cérès, Marie, etc. La mère cosmique ou Kundalini, feu sexuel qui donne lieu à le Christ cosmique pour toujours. Marie, la mère de Jésus, est le même Saint-Lambo, Matra, Ishtar, Astarté. Aphrodite et Vénus avec lesquels nous devons pratiquer la magie sexuelle pour réveiller le feu. Martyr, Saint, Virgin, Angers, Chérubins sont les mêmes dieux, demi-dieux, titans, déesses. S'il fide, cyclope et messager des dieux dans les mythologies païennes, tous les principes religieux du christianisme sont péganes et quand les présentes formes religieuses disparaissent, leurs principes seront assimilés par les nouvelles formes religieuses de l'avenir. Vous avez besoin de comprendre ce que les conceptions immaculées. Vous devez savoir que seulement avec le mariage parfait Christ est mis dans le cœur de l'homme. Il est urge de réveiller le feu Kundalini ou feu de l'Esprit Saint pour incarner le cri. Qui éveillait la Kundalini devient comme Ganymède dans l'Esprit d'Igale pour monter à l'Olympe et servir les chansons aux dieux inéffables. Il est regrettable que les prêtres catholiques ont détruit tant de documents précieux et des trésors de l'Antiquité. Heureusement pas tout ce qu'ils pourraient détruire. Au cours de l'âge de la Renaissance, ils ont été découverts par vaillants prêtres certains des livres merveilleux. Ainsi, dans Caliguerie, Boccaccio, Petrarch, Erasmus, etc. ont réussi à traduire. Malgré les persécutions du clergé, ces œuvres célèbres comme Il y a de l'Odyssée d'Homère, de vrais livres de science occulte et magie sexuelle. Ils ont également traduit Amélie de Péogonie. Travaux de Virgile et les jours des yeux de Ovid, métamorphose et d'autres écrits de Lucrèce, Horace, Tibule, Livy, Tacite, Apulée, Cicéron, etc. Tout est pur gnosticisme. Il est vraiment regrettable que certains d'ignorants abandonnent nous de suivre les systèmes et méthodes qui ignorent la magie sexuelle et du mariage parfait. Nous avons étudié tous les grands trésors gnostiques et nous avons examiné en arrière-plan de toutes les religions archaïques. Nous avons trouvé la clé suprême de la magie sexuelle en arrière-plan de toutes les religions. Maintenant, nous livrons ce trésor, cette clé de l'humanité souffrante. Beaucoup de se livrent. Mais quelques-uns comprendront. Ceci est un livre sur la magie sexuelle seulement. Ceux qui sont habitués à lire des milliers de livres de pure curiosité intellectuelle. En effet perdre la possibilité d'étudier à fond ce travail. Non seulement lire cette carrière de livre. Il se trompe qui pense. Il est nécessaire d'étudier en profondeur et comprendre pleinement. Non seulement avec l'intellect mais dans tous les niveaux de l'esprit. L'intellect est seulement une petite fraction de l'esprit. L'intellect est pas tout l'esprit. Qui comprend ce livre seulement avec l'intellect n'a pas compris. Seule la méditation interne est possible de comprendre à tous les niveaux de l'esprit. Il est urgeux de pratiquer la magie sexuelle pour atteindre christification. Dans ce livre le lecteur trouvera la clé intime self-realization suprême. Nous ne sommes pas contre une religion, école, secte, ordre ou l'âge parce que nous savons que toutes les formes religieuses sont des manifestations de la grande cosmique universelle infinie religion latente dans chaque atome du cosmos. Nous enseignons que la synthèse de toutes les religions, les écoles, les ordres, les pavillons et les croyances, notre doctrine est la doctrine de la synthèse. Magie sexuelle est pratiquée dans le christianisme ésotérique. Magie sexuelle est pratiquée dans le bouddhisme zen. Magie sexuelle est pratiquée parmi les yogis ont commencé. Magie sexuelle est pratiquée parmi les soufis maométans. Magie sexuelle a été pratiquée chez tous les collèges initiatiques de Troyes, l'Egypte, Rome, Carthage et Lossi. Magie sexuelle a été pratiquée dans les mayas, les aztèques, les incas, les druides, mystères, etc. La synthèse de toutes les religions, les écoles et les sectes et la magie sexuelle est le christ cosmique. Nous enseignons la doctrine de la synthèse, cette doctrine ne peut jamais être contre les formes religieuses diverses. Nos enseignements sont contenus dans toutes les religions, les écoles et les croyances si le lecteur fait une étude sérieuse de toutes les religions dans le monde. Vous trouverez le phallus utérus comme la synthèse de tous les mystères, la première école du mystère religion lorsque le christ cosmique et les mystères du sexe sont absents ne sont pas connus. La doctrine de la synthèse ne peut pas nuire à personne parce qu'elle est la synthèse de tous. Nous invitons tous les fidèles de toutes les religions, les écoles et les croyances de faire une étude comparative des religions. Nous invitons tous les étudiants de tous les différents systèmes intimes d'auto-éducation pour étudier les éthérismes sexuels de toutes les écoles secrètes de mystère. Nous invitons tous les yogis pour étudier le yoga sexuel et le tantrisme blanc de l'Inde sans laquelle aucun yogi peut atteindre libération absolue. Magie sexuelle et le Christ sont la synthèse de toute étude ésotérique, quel que soit son nom, la forme religieuse ou système éducatif. Les attaques que nous avons été victimes, les persécutions, anathèmes, excommunications, etc. sont dues à l'ignorance, le manque d'études. Toute forme ou ésotérique système religieuse est enrichie par la synthèse. Synthèse ne peut pas nuire à personne. Ceci est la doctrine de la synthèse. Nous aimons profondément toutes les formes religieuses. Nous savons qu'elles sont la manifestation d'amour de la grande cosmique universelle religion. Dans le mariage parfait et la synthèse religieuse suprême, Dieu est amoureux et sagesse. Dans le Christ et dans le sexe est la synthèse ultime de toutes les loges, commandes, écoles, sectes, systèmes et méthodes d'autoréalisation intimes. Comme est et ouest, mort et sud, paix et vérantiel. Chapitre 1 L'œuvre Dieu comme Père est la sagesse, Dieu comme Mère est amoureux. Dieu comme Père réside dans l'œil de la sagesse. L'œil de la sagesse est situé entre les sourcils. Dieu comme Amour est dans le temple du cœur. La sagesse et l'amour sont deux colonnes transversales de la grande loge blanche. L'amour, la beauté et l'amour sont les grands hommes peuvent y connaître l'amour. L'amour est infinie tendresse. L'amour est la vie qui palpite dans chaque atome comme elle palpite dans chaque soleil. L'amour ne peut pas être défini car elle est la mère divine du monde. Il est ce qui vient à nous quand nous sommes vraiment dans l'amour. L'amour se fait sentir dans les profondeurs du cœur, est une expérience délicieuse, il est un feu qui consomme, il est le vin divin. Un délice pour ceux qui boivent un simple mouchoir parfumé, une lettre, une fleur promue dans les profondeurs de l'âme, de l'agitation intime énorme, ecstasie exotique, volupte et ineffable. Personne n'a jamais été en mesure de définir l'amour, vous devez en faire l'expérience, vous devez vous sentir. Seuls les grands amateurs savent vraiment qui est-ce qu'on appelle l'amour. Le parfait mariage est l'union de deux êtres qui savent vraiment à marre. Pour vraiment aimer, il faut l'homme et la femme adorer dans les sept grands plans cosmiques. Pour qu'il y ait l'amour, il doit être une vraie communion des âmes dans les trois sphères de la pensée, le sentiment et la volonté. Lorsque les deux êtres vibrent en affinité dans leur pensée, sentiment et volition, alors le mariage parfait a lieu dans les sept plans seules consciences cosmiques et personnes existantes qui sont mariées dans les plans physiques et éthériques. Mais dans l'astral ne sont pas d'autres qui sont mariés sur les plans physiques, éthériques et astral, mais ils sont sur le plan mental, tout le monde pense leur chemin. La femme a une religion et l'homme une autre en désaccord sur ce qu'ils pensent, etc., etc., etc. Il y a lié dans les mondes la pensée et le sentiment. Mais absolument opposé dans le monde des mariages de volonté, les matrimonios sont constamment choqués, mais sont pas heureux. Le matrimonio parfait doit effectuer un moment. Et c'est sur les plans de conscience cosmiques. Il y a des mariages qui ne sont même atteignis par le plan astral, alors ils n'y craignent quand même pas l'attraction sexuelle, ce sont des vraies pannes. Ce genre de mariage est fondé uniquement sur la formule de mariage. Certaines personnes vivent la vie conjugale sur le plan physique avec un certain conjoint et sur le plan mental. Ils vivent la vie conjugale avec un autre conjoint. Rarement trouvés dans la vie d'un mariage parfait. Pour l'amour et l'art, il doit y avoir une affinité de pensée. L'affinité du sentiment et de volonté, là où il y a l'arithmétique, il n'y a qu'un pas d'amour. Malheureusement, dans l'amour de la vie moderne, l'odeur compte bancaire aux produits et aux celluloïdes. Dans le même âge où il n'y a que des additions et des soustractions, il n'y a qu'un pas d'amour. Quand l'amour vient du cœur, retourne à peine, l'amour est un enfant très difficile à atteindre. Mariage qui est fait sans amour que sur la base d'un intérêt économique ou social est vraiment empêché contre le Saint-Esprit. Ce genre de mariage échoue inévitablement. Lovers confondent souvent le désir d'amour et la pire chose est qu'ils se marient à croire en l'amour. Consommez l'acte sexuel. La passion charnelle satisfait puis vient le désenchantement rester la terrible réalité. Lovers devraient analyser eux-mêmes avant de se marier pour savoir si elles sont vraiment amoureux. La passion est facilement confondue avec l'amour. L'amour et le désir sont contraires absolus. Celui qui est vraiment dans l'amour est capable de donner jusqu'à la dernière goutte de sang pour l'être adoré. Examinez-vous avant de se marier. Vous vous sentez capable de donner jusqu'à la dernière goutte de sang pour l'être que vous aimez. Vous seriez en mesure de donner votre vie pour le bien et le vivre, réfléchir et méditer. Il vit véritable affinité de pensée, de sentiments et de volonté avec l'être que vous adorez. Rappelez-vous que si affinité complète n'existe pas, votre mariage au lieu du ciel sera un véritable enfer. Ne soyez pas rebuté désir. Tu es non seulement le désir, mais l'ombre de l'arbre t'entend de désir. L'amour commence par un éclair de délices que sympathie est étayée avec une infinie tendresse. Et est synthétisée dans l'adoration suprême. Un mariage parfait est l'union de deux êtres qui s'adorent absolument. Dans l'amour, il n'y a pas de projet ou de compte bancaire. Si vous faites des plans et des calculs, il est parce que vous n'êtes pas dans l'amour. Réfléchissez avant de prendre le grand pas. Vous êtes vraiment amoureux. Méfiez-vous l'illusion du désir. Rappelez-vous la flamme du désir consomme la vie et puis il y a la terrible réalité de la mort. Contemplez les yeux de l'être que vous adorez et perdez-vous dans la joie de ses élèves. Mais si vous voulez être heureux, ne soyez pas emporté par le désir. Ne pas confondre l'homme dans l'amour, l'amour avec passion. Auto-analysez profondément. Il est urgeux de savoir si elle vous appartient à un esprit. Vous devez savoir si vous êtes en affinité avec elle dans les trois lignes de pensée, de sentiments et de volonté. L'adultère est le résultat cruel manque d'amour. La femme vraiment amoureuse préférerait la mort avant l'adultère. L'homme qui commet l'adultère n'est pas dans l'amour. L'amour est terriblement divin. La bienheureuse déesse mère du monde est ce qu'on appelle l'amour. Avec le terrible incendie de l'amour, nous pouvons nous transformer en Dieu pour pénétrer plein de majesté dans l'amphithéâtre de cosmique science. Samaël, chapitre 2, le fils de l'homme, Dieu est amour et l'amour crée. Et retourne à nouveau pour créer les mots délicieux de l'amour conduisent au baiser ardent de l'adoration. L'acte sexuel est la consubstantiation réelle de l'amour. Dans le réalisme psychophysiologique énorme de notre nature. Quand un homme et une femme sont unis sexuellement, quelque chose est créé. Dans ces moments d'adoration suprême, ils et elles sont vraiment à être androgynes avec des pouvoirs pour créer les dieux. Les Elohim sont des hommes et Varona, l'homme et la femme sexuellement unis pendant l'extérieur suprême de l'amour. Ils sont vraiment un Elohim terriblement divin. Dans ces moments de l'union sexuelle, nous sommes vraiment dans le laboratorium-muratorium du Saint-Alkémy. Les grands clairvoyants peuvent voir au moment où le partenaire sexuel a enveloppé dans un explondeur terriblement divin. Nous avons ensuite entré dans le sanctum regnum de l'hôte magie. Avec ces forces épouvantablesment divines, nous pouvons désintégrer le diable que nous portons à l'intérieur et nous transformer en grandes hiérophantes. Comme l'acte sexuel se prolonge. Car ils augmentent les caresses délicieuses de l'extase adorable. Vous vous sentez une volupté spirituelle délicieuse. Ensuite, nous sommes en train de l'électricité et du magnétisme universel. Les forces cosmiques terribles accumulent dans les profondeurs de l'âme, sentient les chakras du corps astral. Les forces mystérieuses de la Grande Mère Cosmique circulent à travers tous les canaux de notre corps. Le baiser ardent les caressent intimes. Se transforment en notes miraculeuses qui résonnent se déplaçant entre l'aura de l'univers. Nous ne voulons pas d'expliquer ces moments de joie suprême. Le serpent brûle mon agitation. Les feux du cœur sont éliminés et pleines d'éclats majestés sur le front des êtres sexuellement unis. Il est terrible le rayon du Père. Si l'homme et la femme savent comment retirer avant le spasme. Le cas, le cas échéant dans ces moments de délicieuse force de jouissance de la volonté de dominer l'ego animal et si elle se retire à l'heure de l'acte sans répandre la semence, ni à l'intérieur de la matrice ou à l'extérieur elle ou sur les côtés, ni nulle part ailleurs, ils auraient commis un acte de magie sexuelle. Voilà ce qu'on appelle en occultisme l'Arcane AZF. Avec l'Arcane AZF, nous pouvons tenir tout ce que la lumière merveilleuse, tous ses courants cosmiques, tous ses pouvoirs divins. Antos Kundalini se réveille. Le feu sacré de l'Esprit Saint en nous et nous devenons Dieu terriblement divin. Mais quand nous répandons la semence, les courants cosmiques se fondent dans les courants universels et les pénètrent l'âme de deux êtres, un feu de sanguine polienta, les forces lucifériennes du mal, le magnétisme fatal. Cupidon marche alors en pleurant, et d'importe ce ferme, l'amour devient la désillusion, des enchantements viens, et la réalité noire de cette vallée de larmes. Lorsque nous nous retirons avant le spasme sexuel, éveille le serpent ignoie de nos pouvoirs magiques. Les cabalistes nous disent au sujet de la neuvième sphère. La neuvième sphère de la cabale est le sexe. La descente vers la neuvième sphère était dans les mystères antiques le test ultime de la dignité suprême de l'hiérophante, Jude, Hermès, Bouddha, Dante, Zorro, Astres, etc. Ils ont dû descendre à la neuvième sphère pour travailler avec le feu et l'eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux. Tout authentique et légitime une cession de la chance là. Le fils de l'homme est né dans la neuvième sphère. Le fils de l'homme est né de l'eau et le feu. Lorsque Hichy-Mister terminé son travail dans le magistère du feu, il reçoit l'initiation vénuste. Les fiançailles de l'homme avec l'âme nommé le plus grand parti. Ce grand seigneur de la lumière la pénètre il humanise, elle est divine. Dans ce mélange divin et humain devient ce avec l'adorable appel si justement. Le fils de l'homme le plus grand triomphe de l'adoration suprême est la naissance du fils de l'homme dans la crèche du monde. L'homme et la femme humaine sont vraiment deux harpes d'harmonie miraculeuse, une extase de la gloire qui ne peut être définie parce que si elle est définie, il est défiguré. Celle c'est de l'amour. Le baiser est la consécration profonde et non mystique de deux âmes qui adorent l'autre et l'acte sexuel est la clé avec laquelle nous devenons Dieu. Dieu a deux dieux. Ne savez-vous que vous vous aimez vraiment que Dieu est amour ? Amour, combien il est beau d'aimer. L'amour se nourrit de l'amour, seul l'amour sont les mariages possibles de l'alchimie. Aimez Jésus. Initiation Vénus t'atteint en Jordanie. Dans les moments de baptême, Jésus-Christ est venu adorable par la glande pinale. La parole est devenue chère et habitée parmi nous et nous avons vu sa gloire comme celle du Fils unique, plein de grâce et de vérité, Père. Qui seul nous donne le pouvoir, personne ne parlait, mais seulement celui qui a incarné. Dans l'Apocalypse, le sang de l'Apocalypse décrit le Fils de l'homme, le Fils de nos besets avec les versets suivants. Je suis dans l'esprit le jour du Seigneur et entendu derrière moi une voix forte comme une trompette, la parole, disant « Je suis l'alpha et l'oméga ». Le premier et la dernière écriture dans un livre, ce que vous voyez et envoyez-le à cette église qui sont en Asie. A Éphèse, le centre magnétique du coccyste et Smyrna, le centre magnétique de la prostate et Pergamot, le plexus solaire situé dans la région du nombril et Tietailleur, le centre magnétique du cœur et Sarde, le centre magnétique du larynx créateur et Philadelphia. L'œil de la sagesse, le centre de clairvoyance situé entre les sourcils et l'Odyssée et la couronne sainte, liste centre magnétique de la glande pinéale. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait retournée, je vis cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe aux pieds, la tunique de l'un blanc de tout maître, la tunique gloria, les sept chandeliers qui ont vu le sang de la révélation sont les sept églises de la moelle pinéaire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu toujours immaculée et pure. Et ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme un fourre-pied et sa voix comme le bruit de grands os, les os lui-même, le sperme. Et il avait dans sa main droite sept étoiles, les sept anges qui gouvernent les sept églises de la moelle pinéaire. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa la force et quand je l'ai vu je suis tombé comme mort à ses pieds et mis sa main droite sur moi et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et celui qui vit et est mort et vaut si je suis vivant au siècle. Amen. » Je tiens les clés de l'enfer et de la mort lorsque le Christ interne entre dans l'âme elle devient. Il lui devient et elle en lui, il humanise et elle fut dénifiée. De ce mélange alchimique-divine et humaine devient la raison pour laquelle si bien appeler notre adorable sauveur le fil de l'homme, les alchimistes disent que nous devons transformer sa lune. La lune est l'âme. Le soleil est le cri. La transformation de la lune dans le soleil est seulement possible avec le feu et cela ne se passe avec le connu bien l'amour du mariage parfait. Un mariage parfait est l'union de deux êtres, celui qui aime plus et l'autre qui aime mieux. Le fils de l'homme est le feu, l'eau est le sperme. Le feu est l'esprit. Dieu resplendit sur le couple parfait. Le fils de l'homme a le pouvoir sur le feu flamboyant, sur l'air impétueux, sur les vagues déchaînées de l'océan et sur la terre parfumée. Les rapports sexuels sont très mauvais, dit en juste titre l'Apocalypse, celui qui vaincra fera une colonne dans le temple de mon Dieu et ne sera pas allé là-bas, Samaël. Merci. 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 Merci.